Salut, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur l'Active Directory. Maintenant, l'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows, Mac, OS et encore Linux. Ce sont des informations récupérées que je partage avec vous. La suite c'est Active Directory est le service annuaire développé par Microsoft à destination des domaines Windows. Outre les fonctions d'authentification et d'autorisation dont il est doté, il fournit un cadre aux autres services de ce type. L'annuaire est en réalité une base de données LDAP. Si je vous fais un dessin. Vous avez un serveur, vous pouvez le placer là où vous voulez, avec l'OS serveur là-dessus. Nous dans notre cas, on va utiliser Windows. Sachez que là nous allons faire ça sur Windows Server 2019. On va mettre ici Windows Server. On va venir installer Active Directory. Hop. Hop. Vous avez le serveur qui est presque fini. Puis là, on va venir dire aussi que l'Active Directory sur le serveur. On laisse ça comme ça. Et on prend quelque chose de genre comme ça. OK. C'est-à-dire que Windows Server avec le rôle Active Directory. Donc qui va centraliser les données en fait. OK. Donc vous aurez des ordinateurs. Par exemple, vous avez un ordinateur là. Vous avez plusieurs ordinateurs d'ailleurs. Ce qu'on va faire, on ne va pas s'amuser à prendre le temps comme ça là. Vous avez un ordinateur par là. Vous avez un autre par là. Et vous pouvez en avoir un autre par là. Vous avez vos ordinateurs que sont dans votre... Et on peut même rajouter d'autres ordinateurs dans l'architecture. Ça dépend de votre architecture. Vous pouvez en avoir plusieurs. Tous les ordinateurs sont liés à l'Active Directory. Vous pouvez avoir des fichiers, des configurations d'administration et tout cela. On aurait peut-être un serveur de fichiers par exemple. Tout comme un serveur de déploiement. Hop. Hop. Une fois que les ordinateurs sont intégrés dans le domaine. Que nous mettrons en place tout à l'heure. Vous verrez que vous comprendrez le rôle de l'Active Directory. Le service d'authentification. C'est-à-dire que vous aurez par exemple. Une affaire de plusieurs utilisateurs. Le serveur va venir centraliser toutes les données du réseau. Il soit comme ça. Là. Hop. Vous aurez des fichiers aussi qui circuleront dans ce sens-là aussi pour aller. dans ce sens-là. Donc, je vous dis que c'est peut-être le RH ou le service. Enfin, il y a plusieurs services qui partagent des fichiers. Aussi, l'administrateur peut venir, d'une part, donner les autorisations et mettre à disposition des fichiers à chaque service. Vous avez des utilisateurs. On va prendre un exemple tout à l'heure. Simple. On va prendre un utilisateur. Voilà. Un nouveau serveur. Tac. Et vous avez, par exemple, un individu tel que, je ne sais pas, ou un tech1 par exemple. Quelqu'un qui travaille dans l'informatique. Avec vous dans le domaine. C'est-à-dire que, une fois qu'on aura créé cet utilisateur, cet utilisateur pourra s'identifier sur toutes les ordinateurs que vous voyez là. Y compris, s'il a l'autorisation d'aller sur le serveur. Il ira. C'est là. Vous prenez, par exemple, lui, ça va être le tech1. Tech1. Si on dit que lui, c'est le tech1. Il peut avoir plusieurs de tech. Donc là, je ne vais pas. C'est juste pour vous montrer quoi. Pour vous expliquer un peu. Lui, il peut venir s'identifier avec sa session et partager des fichiers. Et, ou récupérer des fichiers sur toutes les ordinateurs avec 50e fois qu'on aura créé. Enfin, une fois que les machines sont dans le domaine. Et que cet utilisateur est créé dans le domaine actif de l'Hitory. Ok. Puis, si vous voulez, vous pouvez prendre, vous pouvez avoir. Voilà. On va mettre. Tech2. Et puis, vous pouvez avoir Tech3. Tech4. A ce moment-là. Vous allez crier. Ces utilisateurs. Enfin, on crée ces utilisateurs. Dans le. Active Directory sur le server. Lui qui sert du server. Active Directory. Et ces utilisateurs vont venir s'identifier. Comme je vous ai dit. Partager des fichiers. Ou. Après, à vous donner des droits. Par exemple. Lui ça peut être. Tech. Ce que vous voulez. Par exemple. Tech7. Ou. Tech. Nous allons passer à la pratique. Après. La théorie. Puis, on peut avoir un autre Tech. Par exemple. Qui lui. Et, tout cela. Oront. leurs. Les comtes. leurs fichiers. Ce qu'ils peuvent voir. Ce qu'ils peuvent pas voir. Ce qu'ils peuvent faire. ? qu'il voit la solution et oui tout dépend de la grandeur de votre entreprise donc là je pense que moi je ne veux pas vous mettre trop de mec parce qu'il n'y a pas assez de place sur le dessin là vous voulez juste une deux femmes que parce que vous vous prenez en compte les femmes dans l'affaire et hop et et n'ont peut-être qu'encore pour moi donc du coup tous ces individus là auront leur auront leur compte dans le domaine et partageront leur fichier ça dépend si c'est le directeur si lui c'est le le je sais pas le propriétaire si vous êtes attention à des comptes enfin pour la faudra limiter les choses que les choses que vous pouvez voir les autres ne peuvent pas voir voilà il ya une chose qu'elle peut voir et les autres ne peuvent pas voir et vous avez un peu près le chemin le faire vous avez à peu près le chemin de l'actif zectorie donc on va enregistrer ça pour pour finir avec la théorie il faut moi on peut mettre ça et nous allons passer à la pratique pour sur le server on va installer l'actif directory et bien sûr créer des utilisateurs enfin administrer le server on peut avoir plusieurs serveurs en même temps sachez le